Quand on commence à s'intéresser au champ d'études de la psychologie, on peut au début être un petit peu débordé par la quantité assez impressionnante de courants théoriques tous différents. Ça a été mon cas quand je me suis lancé dans les études de psychologie et si c'est le vôtre également, ce que je vais faire, c'est vous faire la vidéo que j'aurais bien aimé voir lorsque je me suis lancé dans cette aventure. En fait, je vais essayer de vous définir de la manière la plus simple et compréhensible possible les grands courants théoriques dans le domaine de la psychologie. Alors comme je le disais en introduction, il y a de nombreux courants théoriques qui existent, certains qui se sont succédés avec le temps et d'autres qui existent dans une même période de temps. Il y en a qui se ressemblent, d'autres qui semblent s'opposer, certains qui suscitent même des polémiques, et vous allez voir. Il y a grosso modo deux attitudes différentes, il y a les courants qui ont plutôt une vocation scientifique, qui ont une démarche scientifique, et d'autres courants qui s'orientent plutôt de manière assez pragmatique vers l'art de guérir. Alors avant de commencer, c'est important de vous dire que je vais vous présenter les principaux courants théoriques, et qu'il y a des approches thérapeutiques à l'intérieur de ces courants-là. Donc du coup, il va falloir différencier les approches psychothérapeutiques des grands courants théoriques dans lesquels elles s'en servent. Je reviendrai sur ce point-là à la fin de la vidéo, une fois que je vous aurai présenté les différents courants, ça sera beaucoup plus clair à ce moment-là. Le premier courant dont je vais vous parler, c'est celui qui a pris le plus de place en France, à fin du 19e et tout le 20e siècle, c'est l'approche psychanalytique, ou on pourrait dire aussi psychodynamique. Vous pouvez parfois entendre un terme ou l'autre, mais dites-vous bien qu'en substance, c'est exactement la même chose. Le concepteur de la psychanalyse, c'est le très célèbre docteur Sigmund Freud. Et pour lui, la personnalité de chacune et chacun d'entre nous se fonde à travers le refoulement dans l'inconscient d'événements qu'on aurait vécu, notamment dans notre enfance. Avec cette idée que s'il y a une remontée au conscient de ces éléments enfouis, ça va avoir un effet thérapeutique. Ce modèle de l'inconscient développé par Freud, en fait, il a été développé dans une première partie de sa vie avec ce qu'on appelle la première topique, qui est l'inconscient, le préconscient et le conscient. Puis ensuite, il va introduire une autre topique qui est tout aussi célèbre, le ça, le moi et le surmoi. Et au cours de cette cure analytique, donc de cette investigation, il va y avoir tous les éléments que Freud introduit, la notion de transfert notamment, mais également la notion de résistance. Donc d'après la conception psychanalytique ou psychodynamique, les comportements des individus sont largement influencés par des phénomènes intra-psychiques, c'est-à-dire des phénomènes liés à ce qui se passe à l'intérieur de l'individu et de son histoire personnelle. Freud, en fait, dit que les expériences conscientes sont comme la partie émergée de l'iceberg et que l'inconscient représenterait toute la partie immergée. Et dans cette partie immergée, il y a notamment tous les besoins physiologiques primitifs qui voudraient s'exprimer, mais qui seraient refoulés par les normes sociales de l'époque dans laquelle on vit. Donc du coup, ça va créer un conflit dans l'inconscient. Imaginez, c'est comme s'il y avait une grande bataille qui se livrait dans l'inconscient, à l'abri de notre conscience. Et cette bataille-là, en fait, elle va générer des comportements, elle va générer potentiellement des symptômes. Pour Freud, il y a même un certain nombre de symptômes physiologiques, qui semblent biologiques, qui sont liés à ces conflits qui se situent dans l'inconscient. Du coup, pour faire cette investigation, Freud dit que ça ne suffit pas de faire une introspection. En fait, pour pouvoir avoir un accès à cet inconscient, il y a deux méthodes principales. La première, c'est ce qu'on va appeler l'association libre. Donc en fait, le patient va venir dire un petit peu tout ce qui lui passe par la tête. Et le thérapeute, le psychanalyste en l'occurrence, va venir rattraper certains mots, les associer, et puis faire des interprétations par rapport à ce que lui dit son patient. Et la deuxième, ça va être l'interprétation des rêves qui sont pour Freud la voie royale d'accès à l'inconscient. Ensuite, un deuxième grand courant dans la psychologie, c'est le behaviorisme, le comportementalisme. En fait, c'est un courant qui estime qu'une méthode de recherche véritablement scientifique doit se concentrer uniquement sur les éléments qui sont observables, qui sont objectivables. Du coup, c'est une approche qui va vraiment se centrer sur l'observation des comportements. C'est de là qu'elle tire son nom. Et en fait, ils ne vont pas s'intéresser volontairement à tout ce qu'il y a dans ce qu'ils appellent la boîte noire, c'est-à-dire l'esprit, parce que tout simplement, ce n'est pas observable. À partir du moment où ce n'est pas observable, on ne peut pas en tirer des conclusions qui soient scientifiques. En fait, si vous suivez cette idée, les comportementalistes s'efforcent le plus possible de rendre leurs observations les plus objectives possibles. En fait, ils ont l'idée que ce n'est pas possible de faire de la recherche, de faire des statistiques et de mener des études si les études sont sans cesse marquées par la subjectivité de l'observateur. Donc en fait, pour vous donner un exemple simple, quand ils observent un comportement, plutôt que de dire « cette personne s'est mise en colère », ils vont dire « cette personne est devenue toute rouge, elle a serré les poings, elle a tapé les pieds, et elle a commencé à crier ». Vous voyez, ils viennent définir chaque comportement pour que les choses soient les plus objectives possibles. Donc en fait, ils partent du principe que tous nos comportements et même les comportements pathologiques, même les symptômes, sont en fait des mauvaises habitudes qui ont été prises avec un conditionnement de notre comportement. Et en fait, toutes les approches thérapeutiques qui vont découler de ce courant de pensée vont se centrer sur les comportements. C'est notamment le cas des thérapies cognitives et comportementales, des TCC. Du coup, il y a une association entre le thérapeute et son patient ou son client pour aller résoudre le problème qui se pose à lui. Un des exemples que je peux vous donner, c'est pour soigner une phobie, il va y avoir un contrat qui va être passé où on va prescrire des comportements au patient pour qu'il puisse aller de plus en plus s'exposer à ce qui lui fait peur. Et ça, ça peut se faire de manière assez brève sur une dizaine de séances, par exemple. Donc vous voyez, entre le premier courant que je vous ai présenté, psychodynamique ou psychanalytique, et l'approche comportementale, il y a vraiment une différence fondamentale qui fait que bien souvent, il y a quand même eu une certaine guerre qui s'est opérée entre ces deux grands courants théoriques. Et la scientificité du second lui a fait gagner beaucoup de terrain ces dernières décennies et ça ne veut absolument pas dire que le premier modèle n'est pas valable. Maintenant, le troisième courant, c'est le courant du cognitivisme. En fait, la psychologie cognitive se construit en complément de l'approche comportementale et elle se centre sur le traitement de l'information. Elle est concernée par l'acquisition, le stockage, la récupération, puis l'utilisation des connaissances. Alors c'est aussi un courant qui se revendique très scientifique là où il se différencie du comportementalisme, c'est que là, pour le coup, on va vraiment s'intéresser à ce qu'il y a dans la fameuse boîte noire. Donc selon cette approche cognitiviste, pour faire extrêmement simple, on récolte des informations à travers nos sens et ensuite, on traite cette information et le traitement de cette information, c'est ce qui se passe au niveau de la cognition. Et donc du coup, les cognitivistes vont vraiment essayer de s'intéresser à la manière dont cette information est traitée, dont elle est restituée, comment est-ce qu'on la manipule, comment est-ce qu'il peut y avoir justement des éléments qui nous permettent de mieux la traiter ou alors qui peuvent corriger les dysfonctionnements au niveau du traitement de cette information. Et aujourd'hui, ce courant de pensée englobe évidemment tout ce qui va être de l'ordre des neurosciences. Je vais maintenant vous parler d'un courant qu'on connaît assez peu en France, c'est le courant évolutionniste. Ce courant-là, il se base en fait sur les théories de l'évolution de Charles Darwin. En fait, la psychologie évolutionniste s'intéresse à la manière dont les comportements humains sont conditionnés par l'évolution de notre espèce. En fait, ils se disent que certaines caractéristiques propres à nos comportements sont en fait innées, sont en fait codées d'une certaine manière dans nos gènes à travers la sélection naturelle. Par exemple, ça va être le fait que certains individus vont commencer à développer une peur du vide. Ça va peut-être être lié à certains aspects génétiques. Et donc du coup, ces individus-là vont être plus sélectionnés de manière naturelle parce qu'en ayant peur du vide, ils vont prendre moins de risques. Donc du coup, ils vont pouvoir se développer, ils vont pouvoir procréer et donc du coup, faire à travers la sélection naturelle des enfants qui vont avoir cette peur du vide ancrée dans leur patrimoine génétique. Ce courant-là, il est aussi un petit peu lié au courant psychobiologique dans lequel il y a vraiment une insistance sur le lien entre le corps et l'esprit. En fait, les comportements des gens vont être expliqués par les interactions complexes qu'il peut y avoir, même au niveau chimique, par exemple, dans le cerveau. Donc vous voyez, d'une certaine manière, les neurosciences s'inscrivent également dans l'héritage de ce courant de pensée-là. Et avec l'avancée de la science dans ces dernières années, elles prennent un essor considérable. Ensuite, il y a un autre grand courant qui est un courant qui a été initié par Carl Rogers qui est le courant humaniste. Le courant humaniste repose sur cette idée que toutes les personnes ont en elles les ressources pour affronter les problèmes qui vont se poser à elles. Ils se fondent sur l'idée que ce qui va être thérapeutique, c'est la qualité de la relation qui va pouvoir se nouer entre le thérapeute et le patient. Et donc, il faut mettre toute son énergie à développer cette alliance thérapeutique qui va pouvoir se nouer entre ces deux protagonistes. Le courant humaniste est vraiment centré sur cette vision positive des personnes dans lesquelles on estime qu'elles sont compétentes et donc du coup, toute la question de la thérapie, ça va être de venir activer ces compétences. D'ailleurs, dans ce courant, on parle plutôt de clients plutôt que de patients avec l'idée que ça amène une relation qui est différente, qui est fondée sur quelque chose de plus égalitaire. Et ce petit décalage linguistique vient également sortir la personne qui serait considérée comme étant le patient de quelque chose de l'ordre de pathologie, d'une maladie parce que si on parle de patient, c'est qu'il a une maladie ou qu'il a un symptôme. Alors que si on parle de client, en fait, ça vient normaliser, ça vient dépathologiser d'une certaine manière. Donc contrairement aux comportementalistes, par exemple, qui vont associer nos comportements à une réponse à un stimulus, les humanistes donnent une importance fondamentale au libre arbitre. En fait, ils estiment que toute personne est unique et qu'elle a en elle les capacités de sortir de sa propre condition. Toutes les personnes ont la capacité d'accomplir leur potentiel unique et optimal. Ça, c'est quelque chose que disait Maslow que vous connaissez peut-être pour sa conceptualisation de la pyramide des besoins. Et ce courant humaniste a donné naissance à une quantité astronomique d'approches psychothérapeutiques. Je crois qu'au dernier recensement, il y avait plus de 500. Pour donner quelques exemples, on peut citer l'analyse transactionnelle, la gestalthérapie, l'hypnose ericksonienne et pour une petite part, la programmation neurolinguistique. Ensuite, il va y avoir ce qu'on va appeler le courant psychosocial ou la psychologie sociale ou interculturelle. Cette approche s'intéresse à la manière dont la collectivité, dont la société, vient conditionner nos comportements. Et ce n'est pas simplement les gens ou les groupes qui conditionnent les comportements, mais c'est aussi la situation. Dans une soirée avec des amis, on va peut-être pouvoir parler de ses opinions politiques, alors que dans le cadre professionnel, en règle générale, il vaut mieux s'abstenir. En fait, chaque individu va jouer différents rôles dans la société et en fonction de son rôle, il va agir d'une manière complètement différente. Une expérience de psychologie sociale qui est très connue, qui a été reproduite à la télé, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, qui est l'expérience de Milgram. C'est une expérience qui avait pour vocation de voir la manière dont les individus réagissent à l'autorité en fonction de la personne qui leur donne un ordre. Et cette expérience vient prouver qu'en fonction de la tenue vestimentaire, qu'en fonction du rôle social de la personne qui donne un ordre, ça va plutôt conditionner une certaine forme d'obéissance ou non. Et ça peut aller assez loin parce que dans cette expérience, il était question d'appuyer sur un bouton pour envoyer des décharges électriques à des personnes. Bon, en réalité, les décharges électriques étaient fausses, mais on voit que si la personne qui leur donne l'ordre avait une blouse blanche ou alors était en position d'autorité, à ce moment-là, les personnes pouvaient le faire et aller très loin, parfois même, quitte à mettre en danger la santé et la sécurité des personnes qui allaient recevoir cette décharge électrique. Je me souviens d'une autre expérience dans la même veine dans laquelle, vous savez, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait différentes voitures, des voitures plutôt très chères et puis d'autres voitures qui étaient plutôt bon marché et puis on les arrêtait à un feu de signalisation et lorsque le feu passait au vert, la voiture ne démarrait pas. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on mesurait le temps avant que les personnes commencent à klaxonner la personne qui ne démarre pas alors que le feu passe au vert. Et ce que l'on a remarqué, c'est que les personnes mettent beaucoup plus de temps avant de klaxonner si la voiture qui est devant eux est chère plutôt que si c'est un vieux coucou. C'est une approche qui en dit long sur nos comportements sociaux. Et enfin, le dernier courant de pensée que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est le courant systémique. Dans cette approche, on vient voir les individus dans leur globalité. Si je fais un comparatif, c'est un peu comme si je comparais dans la médecine occidentale, ce que l'on fait souvent, c'est qu'on hyper spécialise. On vient séparer par exemple le corps humain. Vous allez avoir un pneumologue, un cardiologue, un rhumatologue, un neurologue, etc. On vient séparer le corps humain en différentes parties fonctionnelles et chaque spécialité vient s'intéresser à une partie bien spécifique. Alors que dans la médecine chinoise, il y a quelque chose de beaucoup plus holistique, c'est-à-dire quelque chose où on vient prendre en compte les interactions complexes qu'il y a dans le corps humain qui est considéré un petit peu comme un système finalement. L'approche systémique, si vous suivez cette idée, c'est un peu comme la médecine chinoise. On vient prendre en compte l'individu dans sa globalité et on prend également en compte le contexte social, le contexte environnemental dans lequel il évolue. Donc avec cette pensée, les comportements qu'on peut avoir ne vont plus forcément être considérés comme étant des symptômes, comme étant des problèmes, mais vont être considérés comme étant des adaptations normales, voire intelligentes au contexte dans lequel on est placé. Vous savez, c'est un peu la métaphore de la fleur qui ne pousse pas. Quand une fleur ne pousse pas, est-ce qu'on intervient directement sur la fleur ou est-ce qu'on intervient sur l'environnement ? Parfois, si la fleur ne pousse pas, ce n'est pas forcément qu'il lui manque de l'eau ou qu'il lui manque de l'engrais, c'est peut-être simplement que l'exposition n'est pas bonne ou qu'il lui manque du soleil et le fait de la changer d'environnement va changer complètement la manière dont elle va pouvoir s'épanouir. Si vous prenez une magnifique plante tropicale et que vous l'exportez au pôle Nord, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cette plante-là, on va dépérir. Elle ne va ressembler à rien, on va se dire qu'elle est vraiment malade. Pourtant, codée à l'intérieur de son patrimoine, à l'intérieur d'elle, il y a des ressources latentes incroyables. Et si on change cette plante de contexte et qu'on la met dans un contexte chaud et humide comme sous les tropiques, à ce moment-là, elle va venir révéler tout son potentiel. Eh bien, il y a un peu la même philosophie dans l'approche systémique qui vient dire que parfois, il faut essayer d'agir sur le contexte plutôt que sur l'individu en particulier. Donc, ça n'a pas forcément de sens d'aller chercher ce qui dysfonctionne chez quelqu'un. Ce qui peut avoir plus de sens, c'est de regarder dans quel contexte est-ce que les symptômes apparaissent pour essayer de changer les choses. Si je transpose cette métaphore aux humains, eh bien, vous pouvez avoir certaines personnes qui ont en elles d'immenses qualités relationnelles, affectives, empathiques et qui, dans un mauvais contexte professionnel, vont complètement dépérir, vont complètement se renfermer et vont devenir dépressives. Si on commence à interpréter la dépression comme étant un phénomène qui est lié, qui est intrinsèque à la personne, on passe à côté de quelque chose d'essentiel parce que peut-être que simplement le fait de la placer dans un contexte professionnel différent ou de changer un petit peu les lignes au niveau des interactions qu'elle a avec son environnement vont lui permettre de développer tout son plein potentiel. Donc, la thérapie va être envisagée comme une manière de venir agir sur les interactions complexes qu'il va y avoir entre les individus qui composent un système, que ce soit un système familial, un système organisationnel comme une entreprise ou comme une institution. Vous voyez, dans le courant systémique, on retrouve des éléments du courant humaniste, notamment cette idée que chaque personne est compétente à résoudre les problèmes qui se posent à elle. Et l'intérêt de la thérapie, ça va être de révéler tout ça en agissant également sur le contexte et pas uniquement sur l'individu. Et ce sont souvent des thérapies brèves, un peu comme dans l'approche comportementale, mais pour de toute autre raison qui sont liées au fait que les thérapeutes systémiciens estiment que la personne, en ayant fait l'expérience de résoudre un problème qui se posait à elle, va développer des compétences qui vont lui permettre de résoudre les autres problèmes qui se poseront à elle dans le futur. Et le thérapeute va travailler assez rapidement à rendre les gens compétents à résoudre les problèmes qui se posent à eux parce que sinon, il va faire partie du système donc du coup, les choses vont commencer à aller mieux mais lorsqu'il va s'en extraire ou lorsque les gens vont arrêter la thérapie, ils vont recommencer à aller mal. Pour illustration, vous savez, c'est cette fameuse phrase de Confucius qui dit que si une personne a faim, plutôt que de lui donner du poisson, apprends-lui à pêcher. Et cette petite Maxime, elle nous apprend beaucoup de choses sur le travail thérapeutique et sur le travail social. C'est quelque chose dont parle de manière brillante Jean-Luc Lacroix qui est un thérapeute exceptionnel que j'ai pu interviewer il n'y a pas longtemps dans un épisode de podcast. Si jamais ça vous intéresse d'aller le découvrir, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc vous avez là les principaux cours en théorique en psychologie. Et comme je le disais en introduction, il y a de nombreuses approches, de nombreux modèles psychothérapeutiques qui découlent de ces grands courants de pensée. Par exemple, le MDR, les TCC, l'ABA, le PECS sont des méthodes qui découlent de l'approche comportementale. De la même manière que les thérapies centrées sur la personne, la logothérapie, c'est-à-dire la thérapie par le sens et les thérapies existentielles découlent du courant humaniste. Et les thérapies structurales, les thérapies stratégiques découlent, elles, du courant de pensée systémique. Il y en a d'autres qui viennent puiser dans différents courants théoriques pour fonder leur modèle d'intervention. C'est notamment le cas de la thérapie des schémas ou alors de l'approche narrative. Ce qui peut être un peu perturbant quand on rentre à l'université, c'est que les différents courants théoriques ne se voient pas forcément dans les différentes spécialités qui sont proposées. Autant ça va être assez simple quand il s'agit de neuropsychologie, quand on va parler de psychologie cognitive, de psychologie sociale. Là, on voit bien les grands courants théoriques dans ces spécialités. Mais c'est beaucoup moins le cas, par exemple, de ce qu'on va appeler la psychologie clinique, qui veut dire littéralement au chevet du patient. Donc en fait, tous les psychologues qui exercent avec des clients ou avec des patients sont des psychologues cliniciens. Vous pouvez avoir des cliniciens qui vont utiliser préférentiellement le modèle psychodynamique ou psychanalytique, d'autres plutôt le courant systémique et d'autres le courant humaniste. Si vous êtes intéressé pour découvrir un peu plus en profondeur les approches thérapeutiques qui sont liées notamment au courant systémique, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la clochette des notifications pour être au courant de l'apparition des prochaines vidéos. Parce que tout simplement, sur cette chaîne, je vais parler beaucoup de l'approche systémique en empruntant quelques concepts à l'approche humaniste mais également à l'approche narrative. Et je vous propose de finir sur cette idée de Liliana Perron qui nous dit que le plus dangereux finalement, c'est de croire à sa théorie comme étant la vérité. Le plus important, nous dit-elle, c'est d'avoir une théorie qui nous permette d'agir, qui nous permette de nous mettre en action dans la thérapie avec les personnes que l'on accompagne. En gardant toujours une certaine ouverture d'esprit et en essayant jamais de faire entrer les gens dans notre modèle théorique. Vous savez, il y a des études qui se sont intéressées à l'évaluation des différentes formes de psychothérapie. Ils en sont arrivés aux conclusions qu'il y a des facteurs effectivement qui sont plutôt prédictifs de bons résultats dans la thérapie. Et les bons résultats d'une thérapie sont liés à des éléments qui peuvent être communs aux différentes approches thérapeutiques. Si ça vous intéresse, on en parlera dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo et en attendant une prochaine, prenez bien soin de vous.